Contrairement à d'autres ressources qui nous permettent de faire des présentations, dans Canva, c'est facile d'aller ajouter, supprimer ou de voir à quel endroit se trouve un élément dans notre présentation, donc à quel endroit il est superposé aux autres. Si je clique sur ma dépositive complète, je peux cliquer sur Position et ainsi voir, excusez-moi, dans Calque, donc voir tous mes éléments, à quel endroit est-ce qu'ils sont. Donc, comme de cette façon-ci, je peux voir que mon tableau vert est derrière les mots Bienvenue à nos élèves. Je le voyais aussi de cette façon-là. Je pourrais le changer de position et le mettre devant. Donc, j'ai une autre façon de le faire aussi. En cliquant sur les trois petits points, je peux aller chercher Calque ici et faire reculer d'un niveau de cette façon-ci. Quand je veux ajouter des éléments dans ma présentation, ici, il arrive qu'ils peuvent se déposer devant un objet qui était déjà là. Donc, si je veux le faire reculer, je peux aller ici et lui demander de reculer de cette façon-ci. Des fois, il faut faire reculer de plus d'un niveau. Donc, faire reculer d'un niveau. Vous voyez ici, il est venu se camoufler derrière la lampe de cette façon-ci. Donc, ou je clique dessus et je regarde toutes mes positions et je change des choses. Ou je peux le faire en cliquant sur les trois petits points. Donc, ici, au niveau de l'organisation, je peux cliquer sur quelque chose et de voir à quel endroit, où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est à l'avant? Est-ce qu'il est à l'arrière? Je pourrais voir, je pourrais changer son alignement aussi. Donc, je peux le faire de cette façon-là en passant par position ou en allant cliquer directement sur les trois petits points et en allant dans calque pour changer son positionnement dans la présentation.